À Brive, au petit matin, tout le monde prend ses marques. Une mise en place tranquille dans l'enceinte du stadium Amédée-Doménec. Deux jours bien organisés où le rugby à 7 inscrit au fil du temps ses lettres de noblesse. Au programme, trois titres de chanteurs de France universitaires, couplés avec la deuxième étape féminine à 7, FIRA AER. Cet événement est un peu particulier parce qu'on l'a construit avec la FFR et surtout la Société Générale, qui est un partenaire historique des deux fédérations. Et que tous les petits plats sont mis dans les grands pour que ça se passe de manière exceptionnelle, comme d'habitude à Brive. On voit que le 7 évolue, force 7. On s'apprend très bien, d'autant plus que ça permet un deuxième bloc de pratique pendant les beaux jours, avec beaucoup d'étudiantes et étudiants, parce qu'on a beaucoup de filles et de plus en plus d'équipes féminines au niveau universitaire qui pratiquent le rugby par l'intermédiaire du 7. Ça s'amuse bien mais surtout on sait s'investir et ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vraiment un engagement à double titre ici, à la fois dans le milieu étudiant, où on est présent via de nombreux partenariats dans les écoles, avec les bureaux des étudiants dans les écoles, mais aussi le monde du sport et plus particulièrement le monde du rugby, où on a un engagement depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Le but pour Société Générale c'est de s'impliquer dès les premières actions sur le lancement du rugby à 7, partout en France et à tous les niveaux. Le 7 c'est vraiment une pratique qui est plus abordable pour tous, qui peut se faire partout et avec le point d'orgue, les Jeux olympiques en 2016. La finale des grandes écoles oppose l'INP Toulouse à Centrale Nantes en demi-temps de 10 minutes. C'est tellement bon que les Toulousains écrasent les Nantes. 45 à 0, ici le fer de lance de l'équipe, Romain Tellier, déjà champion de France, fédéral 1 avec Montauban, s'ils ne sont doublés avec l'INP Toulouse. Plus de vitesse, beaucoup plus de technique. Plus de technique et là on conserve vraiment la dimension physique aussi dans les courses, au niveau endurance, au niveau vitesse. C'est quand même très spectaculaire, donc je crois que même quand on ne joue pas, on regarde et on se régale à regarder, voilà, donc deux jours de bonheur à Brive, quoi. En parallèle de ce championnat de France universitaire, les douze équipes européennes filles nous dévoilent leur visage de cette seconde étape de 7 Grand Prix, série féminin. Aujourd'hui le 7 est en plein renouveau, est en pleine expansion avec des résultats qui progressent. Il est évident que la Société Générale nous aide énormément. La Société Générale fait un travail extraordinaire à l'échelon national. Et maintenant, avec l'organisation à Brive, qui perdure depuis déjà un certain temps, de ce tournoi avec les jeunes, les écoles et le FIRA, c'est un endroit merveilleux, Brive, pour ça. Donc moi j'y crois énormément. Tout le monde veut être champion olympique. On ne sera peut-être que second, mais en tout cas il y a un vrai travail qui est fait. Et ça c'est bon pour le rugby dans l'avenir. D'ailleurs, ici les Bleus battent le Pays de Galles 17 à 0. Elles gagnent brillamment cette deuxième étape sur un score de 24 à 12 en finale contre les Russes et finissent deuxième de la Coupe d'Europe. Elles sont maintenant sur la route de la qualification pour les JO 2016. La deuxième finale universitaire élite fille voit la gazelle du jour inscrire 6 essais sur 7. Leila Daclos de Paris 13 Nord sur classe, sans discussion, 48 à 0 de l'Université de Rennes. Les Violettes sont championnes universitaires 2014. Un triplé du Toulousain Baptiste Bouquet lors de cette troisième finale élite garçon. La Ville Rose est encore à l'honneur. Cette fois l'université Paul Sabatier a eu raison 38 à 12 des universitaires de Clermont-Ferrand. On s'est régalé à Brive de la production de la qualité. Qu'est-ce qu'il fait dans le 7 ? Les espaces, pouvoir jouer des duels. Mais vraiment, moi je pense que c'est formateur pour le 15. Alors mon analyse, bien sûr, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est aussi formateur pour les joueurs à 15. Quand je vois les Blacks jouer ce matin, je me dis qu'à 7, ils ont dû y jouer un peu. C'est bien qu'on est battu Clermont, on a perdu contre eux à 15. Voilà, on a juste ça et on est pressé d'aller au Portugal l'an prochain. Voilà, c'est tout. Et à Londres, merci à ce que vous avez dit. Et à Londres ! Merci. Merci. Merci.